Bonjour tout le monde ! J'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle petite vidéo. Bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo et bienvenue sur la chaîne si vous ne me connaissez pas encore Camille. Alors là je suis sur ma coiffeuse comme d'habitude mais on va pas rester longtemps ici, on va rester 2 minutes ici et après on va partir dans mon dressing parce qu'aujourd'hui on va se faire une vidéo très 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 particulière, on va faire un vide dressing ensemble et je vais tellement galérer je pense à le faire que j'ai besoin de vous. Je fais juste une petite parenthèse sur mes cheveux parce que là je me regarde dans le retour, on dirait Mufasa, c'est normal, j'ai la touffe, c'est normal mais en ce moment j'aime bien changer, vous avez pu voir de make-up, de coupe, de look, j'adore m'amuser avec la mode, le maquillage etc. Et du coup comme je suis une fan de maquillage, de soins, de mode etc, comme vous vous en doutez, vous l'avez vu dans les halls et tout, j'adore me faire plaisir, voilà, renouveler ma garde-robe, acheter des fringues, des chaussures, des sacs, des bijoux, des accessoires etc. Et là je suis arrivée au stade où il y a trop de choses, il y a vraiment beaucoup trop de choses et notamment dans mon dressing, des choses que je ne mets pas depuis des années mais que je garde parce que voilà, on est toutes pareilles, on se dit non mais je le garde, peut-être qu'un jour je vais le mettre, peut-être qu'un jour on sait jamais, on sait jamais, bref. Il y a un moment il faut arrêter de se dire on sait jamais. Donc on va aller se faire ce vide dressing ensemble, je vais vous amener dans ma petite pièce, ne soyez pas choqués, je vous promets ne soyez pas choqués, c'est parti, on y va. Est-ce que vous êtes prêts, vous êtes prêtes, on rentre dans la pièce. Voici mon petit dressing, c'est parti. Allez, on y va ensemble. Donc c'est cette petite pièce qui est une petite pièce, vous allez voir, alors voilà mon dressing, je vous montre un petit peu ce que ça donne de là à là. Alors c'est mon homme qui m'a fabriqué tout ce dressing avec des palettes, qu'il a découpé, qu'il a peint, qu'il a monté, qu'il a vissé, il a tout fait de A à Z mon petit homme parce que la pièce était vide en fait, une pièce trop petite pour être une chambre, du coup on a décidé d'en faire un dressing parce que là où j'habitais avant j'avais un vrai dressing et ici il n'y en avait pas et Dieu sait que j'en ai besoin. Alors je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble d'abord et après on se lancera dans le tri, dans le nettoyage et vraiment il faut que ça parte, il faut vraiment que ça parte. Donc on rentre ici, là j'ai mon petit miroir, bon j'ai mis le trépied là devant le miroir pour poser l'appareil photo tout à l'heure. Ici donc de haut en bas nous avons les sacs à main, enfin une partie des sacs à main parce qu'il n'y a pas tous mes sacs à main ici, c'est ça qui fait flipper je vous assure, il n'y a pas tous mes sacs à main mais je vous ai dit que j'étais une fan 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 de sacs à main. Là on a les chaussures donc ce n'est quasiment que les miennes, on voit 2-3 paires de chaussures de mon chéri mais sinon c'est quasiment que mes chaussures. Sachant qu'il n'y a ici que mes chaussures d'été et il en manque encore quelques-unes. Voilà toutes mes chaussures d'hiver que j'ai ramenées de métropole, et bien elles ne sont pas là parce qu'ici on ne met quasiment que des chaussures ouvertes. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bon on a un petit banc ici que mon chéri m'a organisé pour pouvoir s'asseoir, etc. C'est plutôt sympa. Vous voyez les sacs à main, il n'y a tellement plus de place en fait. Ici il n'y a tellement plus de place que j'ai dû en mettre par terre quoi. Bon voilà, planche à repasser, on s'en fout. Donc ici c'est plutôt la partie de mon homme. Donc en fait partie gauche, voilà, partie gauche ici c'est plutôt mon chéri. Donc c'est un peu mal rangé, c'est normal, c'est les mecs. Mais voilà, en gros c'est juste sa partie. Et tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui est là, c'est à moi. Alors, 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 et là je vous dis c'est que les fringues d'été, c'est pareil, c'est comme les chaussures. C'est-à-dire que mes fringues d'hiver, elles sont dans des cartons, dans des valises, ben toutes les valises qui sont au-dessus là en fait. Puisque ici à la Réunion on ne met pas de fringues d'hiver. Donc là j'ai que mes fringues été. Donc là j'ai une penderie. Ici j'ai un petit, voilà, un petit truc comme ça qui se déplie, où je mets vraiment tous mes foulards, voilà, ce genre de choses. Et là, alors là on a des robes, des robes, des robes, des vestes, des bombers, des robes de tailleur. Là on a plein de jupes, toutes mes jupes plissées que j'adore. Voilà, il y a toutes les robes courtes, les robes longues, etc. En bas là, ici, là c'est plutôt les pyjamas. Là c'est tout ce qui est sous-vêtements. Là on a tout ce qui est ceinture. Bon c'est le bazar, là tout ce qui est sous-vêtements aussi. Là c'est plutôt chaussettes, etc. Dans cette boîte là, c'est tous les maillots de bain. Et après du coup, première étagère. Donc là, ce ne sont que des robes. Là c'est tous mes shorts. Là c'est plutôt des jupes combi. Et là c'est que des jupes également. Ensuite, toute cette rangée là, c'est que des pantalons. Pantalon, pantalon, pantalon partout. Et là, alors là c'est plutôt mes gilets. Et là, les 4 rangées, franchement, les 4 rangées d'affilée, c'est que des tops. Franchement, c'est que des tops d'été. Ça, ça, ça et ça. Et tout en haut, alors là c'est des petits pulls. Mais vraiment des pulls légers pour les petites soirées ici quand on a un peu frais. Et puis ça, ça, ce ne sont que des robes également. Parce que comme vous voyez, en fait, sur la penderie, j'ai plus de place pour mettre les robes. Donc je suis obligée de les plier. Et de les mettre soit ici en haut, soit ici en bas. Et là, c'est un peu tout ce qui est, on va dire, velours, cuir, clouté. Enfin voilà, les choses un peu plus... les pièces un peu plus originales, on va dire. Un peu plus particulières. Mais bon, comme vous voyez, c'est plutôt coloré. Il y a du wax, il y a du lurex. Il y a de la polaire. Il y a de la dentelle. Il y a de l'argenté. Il y a du plissé. Il y a du métallisé. Enfin, tout ce que j'aime quoi. Donc voilà, voilà. Donc là, ce n'est plus possible. Clairement, ce n'est plus possible. D'autant que j'adore acheter des fringues, des chaussures, etc. Donc je pense qu'à un moment, il faut renouveler. Donc voilà, un petit aperçu de mon dressing d'aujourd'hui. Donc là, clairement, nous avons un problème. J'ai décidé de faire le vide. Je vais le faire avec vous. Alors, soit je vais donner... Soit, je pense que la plupart des fringues, je vais les vendre sur Vinted. Donc, je vais vous en montrer quelques-unes de ce que je vais trier et vendre sur Vinted. Je mettrai en Camille974, je pense. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur Vinted pour les acheter. Parce que, voilà, vendre mes fringues, ça me permettra d'en acheter d'autres. Mais je ne vais pas vendre que les fringues. Enfin, je vais faire le tri vraiment des vêtements, des sacs à main, des chaussures. Enfin, je vais essayer de faire le maximum de tri. Déjà, je trouve que c'est un peu malsain d'avoir trop de choses. Moi, j'aimerais, voilà, n'avoir dans mon dressing que ce que je mets vraiment, vraiment au quotidien, quoi. Pas des choses, voilà, que j'ai depuis des années que je ne mets plus. Alors, comment on va procéder ? Je pense que quand on fait un Vinted dressing, ce qu'il faut se dire... Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je vais me dire. Et je pense que c'est ce qu'il faut que vous vous disiez aussi, si vous envisagez de le faire. Alors, déjà, je vais faire le tour. Je vais regarder les fringues. Toutes les fringues qui sont soit tachées, soit déchirées, soit décousues, soit abîmées. Bon, voilà, ce qui ne peut être ni donné, ni vendu. Ça, soit je vais les jeter, soit je vais le mettre à recycler, tissu à recycler. Après, fringues, par exemple, je vais regarder des fringues. Si je vois que je ne les ai pas mises depuis un an, voire deux ans, soit ça a une valeur sentimentale. Je vais les mettre dans un carton, je vais les garder. Soit, franchement, c'est que je ne les mettrai pas. À chaque fois, on se dit, oh non, mais ça, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, mais je vais peut-être le mettre un jour, je l'aime bien et tout. Non, si on ne l'a pas mis depuis deux ans, c'est qu'on ne le mettra plus. Donc ça, à dégager. Ensuite, il y a des fringues, je veux dire, nos goûts évoluent, qui ne correspondent plus forcément à nos goûts d'aujourd'hui, quoi, à notre façon de s'habiller, à notre look et tout. Donc, pareil, ça, ça dégage. Ensuite, je pense qu'il faut se demander aussi, c'est, est-ce que cette fringue-là, je peux la mettre avec d'autres pièces ? Si, par exemple, c'est une pièce que vous ne pouvez mettre avec rien d'autre, par exemple, je ne sais pas, un coup de cœur, vous avez flashé un jour dans un magasin, mais en fait, vous ne savez pas avec quoi la mettre, elle va avec rien d'autre, soit vous faites du shopping pour acheter des fringues qui vont aller avec, soit ce n'est pas la peine, c'est pareil, il faut dégager. Et aussi, toutes les fringues qui ne sont plus à notre taille, parce que ça, je pense que, moi, je l'ai fait, mais je pense qu'on est des centaines à le faire. Voilà, des fois, on craque sur une fringue, on l'achète alors que, voilà, on sait que dans le magasin, elle ne nous va pas forcément trop trop bien, mais on se dit, si, si, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Et puis, on évolue, voilà, enfin, moi, je vois, j'ai eu des grossesses, des fois, on maigrit, on grossit, etc. Et franchement, moi, j'en ai marre d'avoir des fringues qui ne sont plus à ma taille, j'ai envie de n'avoir dans mon dressing que des habits qui me plaisent et qui me vont. Donc, c'est parti, let's go ! On y va, je suis prête, je me suis mis pieds nus, en mode à l'aise, j'ai ma petite bouteille d'eau parce que c'est du sport, hein, quand même, de nettoyer, enfin, de trier son dressing. Mon objectif, c'est que toute cette table à langer, là, je veux qu'il y ait un énorme tas de fringues, de sacs à main, de tout plein de choses, je veux qu'il y ait un énorme tas soit à donner, soit à vendre sur cette... Pas cette table à langer, la parole de maman qui parle. Sur cette table à repasser, je veux qu'elle soit remplie de plein de trucs. Allez, on commence par les fringues. Bon, c'est déjà pas mal. Regardez, je vais vous montrer le tas, déjà, que j'ai réussi à faire sur la table à repasser. J'ai réussi, déjà, à trier tout ça, ce qui est quand même pas mal. Je vous montrerai après. Bon, je crois qu'on va s'attaquer, maintenant, aux chaussures et aux sacs à main. Et ça, ça va être le plus dur pour moi. Allez, go ! Ouh, j'ai chaud ! Bon, au niveau des chaussures, des sacs, c'était beaucoup plus difficile. Franchement, c'est super dur. Du coup, j'ai réussi, quand même, à me séparer de six sacs à main, je vais vous les montrer, et de quelques paires de chaussures, quand même, ce qui est pas trop mal. Je vais vous montrer tout ça. Puis, il y a des choses, je sais que je l'aimais pas. Je sais que je l'aimais jamais. Mais je peux pas m'en séparer, parce que, par exemple, c'est des cadeaux. Je sais pas, je prends, par exemple, cette petite veste en jean. Levis. Hyper vintage. Franchement, elle est trop belle. Je la mets quasiment jamais. Mais ça, par exemple, ma mère me l'a donné quand j'avais 15 ans. Je suis obligée de le garder. Ou j'ai 2-3 fringues de ma grand-mère, qui est plus de ce monde, que je garde, forcément, c'est sentimental. Ou même les sacs à main. Je sais qu'il y en a plein, je l'aimais pas. Mais, soit c'est des sacs à main symboliques, que j'ai acheté à un moment de ma vie. Soit c'est des cadeaux aussi. Par exemple, le premier sac à main que j'ai acheté en arrivant à la Réunion. Je le mets plus, il me plaît plus trop. Mais je le garde, parce que c'est le premier sac à main que j'ai acheté ici. Et voilà, il y a des choses. Voilà, tout ce qui est cadeaux, valeurs sentimentales, ça c'est trop trop dur. Bon, je vais vous montrer un peu... Enfin, je vais pas tout vous montrer, parce qu'il y a trop de trucs. Je vais vous montrer 2-3 pièces que je vais vendre. Et voilà, sachant que si elles vous plaisent, vous pourrez aller voir sur Vintel, vous les achetez et tout. Je vous en montre... Allez, quelques-unes. Franchement, je suis super contente, parce qu'on a quand même un énorme tas sur la table à repasser, que j'ai réussi, voilà, à trier. Même s'il y en a, je sais que ça me fait un peu mal au cœur, parce que je me dis un jour, je vais les remettre. Mais non, non, non ! Ça suffit ! Par exemple, alors, du coup, j'ai pas mal de pantalons que je vais mettre en ligne, je vais mettre sur Vinted. Par exemple, ce pantalon blanc, franchement, il est hyper classe. Il est taille haute, avec un petit haut bouffant à l'intérieur. C'est trop 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 joli. Deux petits jeans, là, qui sont alors verts, vous voyez, verts un peu khaki, comme ça. Alors, celui-là, il est brodé. Il a des petites fleurs, comme ça, roses, des petites roses brodées. C'est trop mignon. Ça, c'est un petit pantalon slim vert, mais plutôt vert azur. Le même en bleu marine, c'est des slim, en fait. C'est des pantalons slim tout simples. Il y a un peu toutes les marques. Il y a du Mango, il y a du Zara, il y a du Promod, il y a du Kamaïeux. Il y a vraiment un peu de tout. J'ai ce pantalon en cuir, par exemple, de chez Mango, que j'ai mis en métropole. Je l'adorais, comme ça, en cuir, enfin, en simili. Mais franchement, il est trop, trop, trop bien fait. Regardez ce pantalon, comme il est magnifique, quoi. En fait, il est en cuir, il est clouté, là, au niveau des poches. Il est trop joli, ce pantalon. C'est une merveille. Mais ici, je ne peux pas mettre ça. Il fait beaucoup trop chaud pour mettre du cuir. Bon, quelques petits gilets Mango, Kamaïeu, beige, rouge. Celui-là, il est joli. Regardez, ces rouges bordeaux qui vont avec tout. Ça, ça va vraiment avec tout. Quelques petites jupes. Regardez, j'adore celle-là, par exemple. Celle-là, c'est Tallyway. Je l'adore. Elle est... En fait, elle a des franges. Regardez, elle est courte, mais bon, pas trop, trop non plus. Je la mets sur moi, vous voyez. Et en fait, elle a des franges, comme ça, deux rangées de franges. Elle est en velours grise, gris foncé. Elle est trop, trop belle. Celle-ci, elle est un peu plus fleurie, violette. Mais je l'ai mis. Celle-là, je l'ai pas mal mis. Elle est plissée, en fait. Je ne sais pas si vous voyez devant, elle est plissée. Elle est vraiment super sympa aussi. Mais je les adore, mais je ne les mets plus. Donc, ça ne sert à rien de garder, quoi. Bon, j'ai deux jupes noires, plutôt classiques. Mais franchement, en jupe noire, c'est vraiment l'indispensable. Passe partout. Il suffit d'accessoiriser avec un haut un peu coloré. J'ai mis une combi que j'avais achetée chez H&M, en fait, avant de partir. Qui est en taille 36. Et franchement, je l'aime bien, regardez. C'est vraiment une combi. Elle est zippée devant, comme ça. Et elle se cintre à la taille avec une petite ceinture. Et franchement, moi, je l'ai pas mal mis. Je l'aimais bien. Mais j'en ai pris d'autres depuis. Et celle-là, je ne la mets plus. Bon, tout ça, c'est des tops. Donc, vous voyez, il y a un peu de tout. Il y a un peu de rayé, comme ça. Bobo chic. Il y a pas mal de motifs, quand même. Il y a celui-ci, là, qui est trop joli. Je vais vous le montrer. Qui est bleu-azur, comme ça. Alors, celui-ci, je l'avais acheté chez Mango. Il est super joli. Le bleu de ce top est magnifique. Regardez comme il est sympa. J'avais beaucoup, beaucoup aimé la forme. Il y a celui-là aussi. Qu'est-ce que je l'ai mis, celui-là, pour aller au travail. C'est un haut, la City. Hyper classe. Alors, je vous le montre de près. Il est comme ça. Et en fait, en bas, ici, il y a un élastique. Et ce qui est trop beau, c'est qu'en fait, au niveau du cou, il est très serré, là, comme ça. Au niveau du cou, et ici, il se ferme avec un petit nœud. Ça fait vraiment... Ce haut-là, il fait trop, trop joli. Il fait trop classe, ce haut-là. Bon, il y en a plein d'autres, hein. Bon, j'ai mis des vestes noires. Vous voyez, une classique. Ça, c'est pourquoi pas. Veste noire de tailleur qui va avec tout. Un petit bomber. Celui-là, je l'ai mis énormément avant d'arriver à la Réunion. Parce que j'aime beaucoup regarder le petit motif, comme ça. Un peu bombé. Enfin, il est très sympa. J'ai cette veste aussi. Regardez comme elle est belle, cette veste. Je l'ai mis énormément pour aller travailler. Mais elle est trop chaude, en fait. Elle est doublée. Et ici, elle me tient trop, trop chaud. Mais je la trouve trop élégante, quoi. Elle est trop belle. Bon, j'ai tellement de jupes plissées. Franchement, je dois en avoir au moins 6 ou 7 que, du coup, je ne les mets pas toutes. Donc, je vais vendre la noire, celle qui est comme ça. Elle est en plus satinée, je ne sais pas comment dire. Elle arrive donc en dessous du genou. Et cette jupe plissée, elle est vraiment trop, trop, trop jolie. Mais bon, j'en ai une jaune. J'en ai une verte. J'en ai une rose. J'en ai en tulle. Donc, je ne peux pas toutes les mettre. Et après, franchement, il y a énormément de robes. Parce que depuis que je suis arrivée à la Réunion, j'en ai acheté plein. Et comme j'avais ramené toutes celles de Métropole. Bon, je ne vais pas toutes les montrer. Je vous en montre 2, 3. Il y a celle-ci de Mango, qui est super sympa, avec une petite ceinture blanche. Ça, c'est trop, trop, trop mignon. Celle-ci, c'est, vous savez, les robes boules. La City, noire. C'est vraiment hyper agréable à porter. Alors, celle-là, c'est une robe magnifique. De BCLG, Maxaria, que j'ai mis lors de plein, plein, plein de mariages. C'est une beauté. Bon, je l'avais acheté 300 ou 400 euros, je pense, il y a des années. Mais je ne la mets plus. Mais regardez comme elle est belle, cette robe. Elle se tend bustier. Et ici, on a un gros nœud sur le côté. Et regardez les motifs. Je vais les rapprocher de la caméra. Les motifs sont tellement jolis. Et il y a énormément de doré dessus. Enfin, elle est courte, hein. Mais elle est magnifique, cette robe. Des petites robes, des petites robes. Celle-ci, par exemple. La petite robe noire qui passe partout. Des petites robes pour aller bosser. Ça, c'est sérieux, regardez. Ça fait très sérieux, bien accessoirisé. Celle-ci, je l'aime beaucoup aussi. Elle est trop, trop jolie. Elle se porte un peu oversize. Celle-ci, je l'ai énormément mise quand j'étais enceinte. Bon, ça, c'est plutôt une robe de maison. Mais elle fait un super décolleté. Elle est en jean. Elle est trop mignonne pour l'été. Petite robe courte en jean, comme ça. Trop, trop mini. Et il y a des coussinets, en fait. Ce qui permet que... Enfin, ce qui fait qu'on peut la porter sans soutif. On est hyper à l'aise. Et après, bon, je vous en montre trois ou quatre. Mais il y en a plein d'autres. Énormément de robes fleuries ou à motifs. Par exemple, celle-ci, vous voyez. Qui est bustier aussi. Donc là, c'est pareil. Il y a des petits coussinets. On la porte sans soutif. Ça fait comme... Enfin, c'est des coques, en fait. C'est hyper à l'aise. Et alors, elle est très, très fluide. Regardez, elle est vraiment... Wouh ! Super fluide. Elle est longue jusqu'au pied. Celle-ci, je l'ai souvent mise en soirée. Trop, trop belle. Dans le même genre, il y a celle-ci. Sauf que c'est pas exactement la même forme. En fait, elle est comme ça. Donc, pareil. Elles sont toutes très, très, très longues, là. Toutes celles qui restent. Elles se ferment derrière, comme ça, avec une petite fermeture éclair. Toutes celles-ci, je les avais achetées à Montpellier. Et j'adorais ce genre de motif, comme ça. Je trouvais ça trop joli. Regardez celle-ci. C'est une robe H&M, que j'avais achetée chez H&M. Mais une petite pépite qui se porte... Donc, regardez les motifs, comme ça, bleu et blanc. Elle est hyper ample, fluide, longue jusqu'au pied. Et elle se croise dans le dos. Celle-ci, c'est vraiment la robe... Robe de soirée. Elle est trop belle. Mais je ne la mets plus, en fait. Je n'ai plus assez de poitrine pour la mettre. C'est dommage. Allez, deux petites dernières pour la route. Celle-ci, je l'ai mise énormément aussi. Mon chéri, quand il va voir que je la vends, celle-là, il va être dégoûtée. C'est une robe que j'avais achetée... Ah, mais chez H&M aussi. Donc, elle se porte comme ça, là, en bustier devant. Et en fait, ce qui est trop mignon, c'est qu'elle s'attache avec deux petites cordes, comme ça, dans le cou. Enfin, deux petites lanières. Et pareil, donc, il y a les petites coques. Et elle est longue, longue, longue jusqu'au pied. Les couleurs sont absolument magnifiques. Bon, allez, je vous en montre une dernière. C'est celle-ci, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors là, la caméra, elle paraît un peu rouge. Mais en fait, elle est orange, orange peps, quoi. Et alors, en fait, elle est longue, un peu au-dessus du genou, en fait. Moi, j'adore ici, ça fait un super décolleté. Et en fait, elle se cintre comme ça, avec une ceinture. Donc, vous faites le nœud soit devant, soit derrière. Mais du coup, ça a fait une taille de guêpe, franchement. Elle est trop jolie, celle-là, quoi. Bon, j'arrête là pour les fringues, parce que de toute façon, je ne vais pas tout vous montrer. Sinon, la vidéo va durer trois heures, deux, trois paire de chaussures. J'ai ces escarpins nude absolument sublimes, que j'ai achetés chez Miss Guided, enfin, sur le site. Sauf qu'ils sont en taille 37, je n'ai jamais pu les mettre. Ils sont trop petits pour moi. Ils sont en dents, en fait, comme ça, nude. Pour moi, c'est la paire d'escarpins par excellence, quoi. C'est vraiment la paire d'escarpins qui va avec toutes les tenues, qui allonge la jambe. Et je suis dégoûtée. Elles sont trop petites. Je ne les ai pas renvoyées, parce que de la réunion, c'est trop compliqué. Mais voilà, ça, du coup, je vais le vendre, parce que... J'ai essayé avec toutes mes copines, ça ne leur va pas, soit c'est trop grand, soit c'est trop petit. Enfin, bon, voilà, c'est un train de fête, mais qui taille petit. Bon, je mets des escarpins noirs, des escarpins nude, parce que j'en ai d'autres. Ceux-ci, par exemple, ils sont, vous voyez, un peu vernis. Enfin, voilà, toutes les chaussures ont une touche, en fait, d'originalité. Ceux-ci, ils sont un peu dorés, comme ça, devant, trop mimi. Bon, les talons sont plus petits. Des petites mules que j'ai adorées. Ça, ça a été ma paire de chaussures préférées pendant des années, ces petites mules avec le petit motif ceinture, là. Des petites chaussures bleues. Celles-ci, là aussi, qu'est-ce que j'ai pu les mettre ? Regardez la beauté de cette chaussure. Elle fait un pied de ouf, en motif un peu serpent noir devant, comme ça, là, et nude. Je trouvais ça trop, trop beau. Allez, j'arrête pour les chaussures. Deux, trois sacs. Bon, je vais mettre en vente des sacs de plage, parce que j'en ai acheté plein d'autres. Celui-ci, par exemple, c'est un Ipanema. C'est un sac, ouais, c'est un sac Ipanema. Moi, j'adore cette marque, qui est comme ça, en tissu brodé, perlé. J'adore. Petit sac de plage. Je vais mettre ce petit sac noir aussi, que j'ai souvent porté, avec la petite chaînette très, très fine, là. Il est, je trouve trop beau, ce sac. En fait, là, il est en cuir, là, il est en dain, et il y a des lanières très, très, très longues. Je le trouve trop joli. Oui, mais il faut que je m'en sépare. Je vais mettre ces deux-là aussi, une petite pochette marron, comme ça, qui passe avec tout. C'est du cuir marron, ça, c'est super pour les soirées. Ça, c'est un petit sac naf-naf, que j'ai acheté il y a assez longtemps, mais c'est vrai que je ne le porte plus, qui est fleuri, comme ça, trop, trop, trop mignon. Et ça, par exemple, c'est un sac que j'ai fabriqué moi-même, en fait. Enfin, j'ai fabriqué. En fait, j'ai acheté le sac, qui est comme ça, donc, qui est plutôt carré, en cuir marron. Moi, j'ai adoré le motif, le motif. Et en fait, je l'ai accessoirisé. J'ai acheté un foulard qui était un peu dans les mêmes tons. J'ai tressé le foulard, comme ça, tout le long de la lanière. Donc, soit on laisse le foulard, après, pendre, comme ça, soit on le coupe, en fait. J'avais acheté un petit porte-clés, comme ça, perroquet, chez naf-naf, pour accessoiriser le sac. Mais je vous ferai une vidéo bientôt, parce que moi, j'accessoirise pas mal de tenues, avec des stickers, ou des foulards, ou des porte-clés, et tout. Et c'est ce que j'avais fait avec ce sac. Bon, j'arrête là, de toute façon, parce que je ne peux pas tout vous montrer. En tout cas, tout sera sur Vinted. Franchement, je suis assez satisfaite, parce que j'ai réussi. Je me suis séparée de, voilà, 5-6 sacs à main. Voilà, pas mal de paires de chaussures. Je crois qu'il y en a 8-10. Les fringues, franchement, il y a presque 1 mètre de tas sur la table à repasser. Mission accomplie ! Non, j'avais besoin de le faire avec vous, parce que, déjà, ça me fait plaisir. Toute seule, c'était galère, parce qu'on a toujours du mal à se séparer de nos affaires. Mais voilà, déjà, ça me permettra d'en racheter d'autres. Et en plus, ça me permettra, voilà, d'avoir de l'argent, tout simplement. Parce que ça ne sert à rien de garder, 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 garder. Donc voilà, je voulais juste vous montrer 2-3 trucs. Tout le reste, de toute façon, ce sera sur Vinted, je pense. Ben écoutez, si ça vous plaît, n'hésitez pas. Je mettrai aussi des bijoux. Je ne vais pas vous les montrer là, mais je mettrai des bijoux que je ne mets plus en vente sur le site. Et qu'est-ce que je mettrai d'autre ? Ben, je pense que c'est tout peut-être des chapeaux et des maillots de bain, peut-être. Mais voilà. Bon, ben j'espère que si vous faites un vide-dressing, enfin en tout cas si vous avez envie de faire un vide-dressing depuis des mois ou des années, et que vous ne le faites pas parce que vous vous dites comme moi, non, je garde, je garde, je garde, je garde, je garde. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Voilà, posez-vous toutes les questions que je vous ai dit tout à l'heure. Est-ce que je le mets ? Est-ce que je ne le mets pas ? Pourquoi ? Comment ? Etc. Et franchement, si à chaque fois la réponse est non, c'est qu'il faut s'en séparer. Voilà. Moi je sais que c'est des fringues, des sacs, des bijoux, enfin voilà, des chaussures que j'ai adoré porter, que j'ai beaucoup aimé. Mais je pense qu'aujourd'hui, voilà, j'en ai d'autres qui me correspondent mieux. Et franchement, si ça peut faire le bonheur de quelqu'un, eh ben tant mieux, tant mieux. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu encore une fois. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et puis n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Parce que je vais mettre les pièces en vente, je pense, d'ici une semaine à peu près sur le site. Parce qu'il faut que je les photographie toutes. Mais si par exemple, il y a des pièces que je viens de vous montrer vite fait, qui vous plaisent déjà, que vous les achetez, dites-le moi dans les commentaires, comme ça je vous les réserve. Et ben voilà, sur ce, moi je vais vous faire plein de gros bisous. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Et puis, j'ai rangé tout ce bordel. Parce que si mon chéri rentre et qu'il voit tout ça, il va me dire Ah, mais qu'est-ce que t'as fait ? Voilà, voilà. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde. Sous-titrage FR ?